Bonjour Rémi-Charles, vous êtes donc le fondateur de EdTech France et vous avez lancé en cette période particulière une offre solidaire, ça on va en reparler dans quelques instants, mais tout d'abord est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, nous présenter ce qu'est la communauté EdTech ? Alors moi je ne suis pas fondateur tout à fait d'EdTech France, je suis directeur général, je suis permanent de cette association qui a été fondée courant 2018 par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, donc il y a un bureau avec un président qui s'appelle Benjamin Viau, qui est CEO d'une entreprise qui s'appelle P&U School, et aujourd'hui la communauté EdTech France c'est plus de 250 entreprises de la filière EdTech qui nous ont rejoints avec une quarantaine de partenaires, dont certains sont bien connus dans le champ de la formation professionnelle comme Centre Info, la FFP, des Opco également comme Acto ou OpCommerce pour ne citer qu'eux, et cette communauté elle est à l'image de la filière, c'est-à-dire très diverse et d'une certaine manière très hétérogène, puisqu'on a parmi ces 250 entreprises, de très jeunes entreprises qu'on pourrait qualifier de start-up, on a aussi des entreprises qui ont plus de 15 ans, parce que le numérique éducatif c'est le début des années 2000 et du Healer League, des entreprises toutes petites, et puis il y a Open Classrooms également, donc il y a une très très grande richesse parmi les membres d'EdTech France, qui couvre tous les champs de l'apprentissage, qu'on soit très jeune, qu'on soit salarié en formation. Alors on l'évoquait dans d'autres interviews sur Défi Métiers, la crise provoquée par le Covid-19 est difficile pour les organismes de formation, mais également pour les apprenants, alors vous avez décidé pour aider un petit peu tout le monde de lancer le projet Solidarité EdTech, pouvez-vous nous expliquer ? La jeunesse c'est début mars, c'est avant même la fermeture des établissements, on voit à ce moment-là que la Chine a confiné toute sa population, que 100% des enseignements sont dispensés en ligne, et la Chine a déjà une longueur d'avance sur le numérique au service de l'éducation, et on se dit, ça peut arriver en France, et on tire un peu la scène de l'arbre en disant, attention, demain c'est peut-être des millions d'apprenants qui sont chez eux, comment on fait ? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'assurer un enseignement de qualité ? Peut-être, mais c'est pas tout à fait certain, et en tout cas on a une expertise nous à proposer. Donc on fait un premier communiqué début mars, qui passe un peu inaperçu, mais qui commence en tout cas à mobiliser notre communauté de membres, et puis au moment de la fermeture des écoles, dès le lendemain, on remobilise l'ensemble des membres, et le lundi suivant, c'est-à-dire quatre jours après, on met en place cette plateforme sur laquelle il y a au départ 70 offres solidaires qui sont recensées. Ce n'est pas une offre solidaire, c'est une entreprise qui met gratuitement et sans conditions sa ressource, sa plateforme, son application à disposition du public. Et on a aujourd'hui plus de 250 entreprises qui proposent des solutions sur ce site. C'est vraiment l'idée, dans une urgence, de mobiliser toutes les ressources possibles et de les mettre à disposition gratuitement le temps de la crise. Et alors, encore une fois, il y a les ressources, les solutions, les produits, autant pour les apprenants que pour les formateurs, par exemple ? Les critères de tri qu'on avait mis en place sont un peu débordés. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme une malle au trésor, on l'ouvre et puis après, on va chercher ce qui nous concerne le plus. Mais il y a quand même des tris en fonction des publics concernés. Alors, ça peut être des parents, notamment dans un contexte scolaire. Ça peut être des établissements, qu'il s'agisse d'écoles, d'universités, d'écoles d'ingénieurs, de management, d'entreprises, d'organismes de formation. Ça peut être les apprenants eux-mêmes. Ce temps qu'on passe chez soi, on peut aussi l'utiliser pour se former, pour monter en compétence. Il y a des dispositifs qui sont en ligne, qui sont gratuits. Il y a des MOOC, bien entendu. Mais il y a aussi des dispositifs qui, d'ordinaire, sont payants, sont certifiants, qui vont être mis à disposition gratuitement du public pendant cette période. On n'est pas là pour remplacer qui que ce soit. On n'est pas là pour révolutionner le monde de l'école et le monde de la formation. J'entends parfois dire que l'ALTEC, c'est mettre des rembours à la place des propres. C'est évidemment pas ça. Et plus il y a du numérique, et plus on a besoin d'humains, et cette relation humaine, elle est essentielle, qu'elle soit à distance, qu'elle soit en présentiel, ou souvent d'ailleurs, qu'elle soit un mix des deux. Et donc, il n'y a pas de conditions particulières pour accéder à ces contenus. Sur le web, il n'y a pas de code. Il y a des conditions pour pouvoir en proposer des contenus, puisqu'on va demander à ceux qui le souhaitent, qui soient membres ou pas d'ALTEC France. C'est très ouvert de remplir un formulaire, de s'engager à la gratuité, de s'engager au respect des données personnelles, etc. Mais ensuite, c'est une plateforme web qui accessit partout au monde, partout dans le monde d'ailleurs, et on a communiqué aussi à l'égard de la francophonie et notamment de l'Afrique, parce que ces solutions, par définition, n'importe qui peut les utiliser le temps que durera la crise. Il y a un avant cette crise, il y a un pendant qu'on est en train de vivre, et puis il y a un après qu'il faudra sans doute réinventer. Alors justement, comment voyez-vous cet après-Covid-19 ? Est-ce qu'il y a peut-être des opportunités qui peuvent être tirées de cette crise ? Avant cette crise, le numérique au service de l'éducation et de la formation, c'était une modalité qui était en train de naître, qui était parfois décriée, parfois pas très bien comprise. Et on voit bien, au moment où on n'a plus le choix, parce que le présentiel devient impossible, qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas complètement prêt, en tout cas. Alors ça a donné lieu à beaucoup de bricolage, en réalité, moi j'ai un garçon à la maison, la première semaine ça a été très chaotique, parce que les profs ne sont pas formés, parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes outils, parce qu'ils ne savent pas utiliser les outils, donc les parents communiquent entre eux, etc. C'est un peu la grande débrouille, c'est la même chose pour le travail, beaucoup d'entre nous télétravaillent, beaucoup de choses se font à distance, et on voit que ce n'est pas parfait, certes, mais ce n'est pas inutile, et plutôt ça ne fonctionne même pas trop mal, et moi je suis persuadé qu'une fois que la crise sera finie, le plus tôt sera le mieux, il y a des gens qui vont continuer de télétravailler, peut-être pas cinq jours sur sept, mais peut-être une ou deux journées par semaine. Donc il y a d'autres usages, il y a d'autres habitudes qui sont en train de se prendre, et c'est exactement la même chose pour le numérique au service de l'éducation et de la formation, et la vraie réflexion, elle ne sera pas technologique, la vraie réflexion, elle sera pédagogique. Moi, s'il y a une seule chose qui me peine un peu, c'est qu'on parle de EdTech au moment où on n'a plus le choix, on parle de EdTech parce qu'il y a un événement qui fait qu'on ne peut pas se rencontrer, mais c'est réduire l'EdTech ou l'innovation simplement à une modalité de créer un lien quand le lien physique est impossible. possible, ça ne se réduit pas à une webcam, ça serait, il faut qu'on parle d'abord et avant tout de pédagogie, de comment est-ce que le numérique peut venir au service d'une autre façon de transmettre, qu'on soit à distance, ou pas d'ailleurs. Merci beaucoup Rémy Michel, et on rappelle donc EdTech France et le site Solidarité EdTech sur lequel aujourd'hui tout le monde peut se connecter pour avoir accès à un catalogue de contenus gratuits en termes de formation. Voilà, merci en tout cas de vous y intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada